Nous en étions restés ce matin à l'énumération des tortures pratiquées habituellement par la Gestapo dans les différentes villes de France où une enquête a été faite et nous étions en train de vous montrer en vous lisant de nombreuses dépositions que partout, les inculpés et même parfois les témoins, c'était le sens de la dernière lettre furent interrogés brutalement furent l'objet de ces vices presque toujours identiques ce qui démontrait pensions-nous par la répétition systématique des mêmes procédés l'existence d'une volonté commune prenant sa source à la tête même du service de police et dans le gouvernement allemand nous avons encore un grand nombre de témoignages tous extraits du rapport du service américain concernant la prison de Dreux celle de Morlaix celle de Morlaix celle de Metz ces témoignages font l'objet des documents 689 690 691 que nous déposons sous les numéros F311 312 313 avec votre permission monsieur le président nous nous abstiendrons de les citer davantage ce sont les mêmes faits qui sont répétés systématiquement de même pour les tortures à Metz Cahors Marseille Quimperlé cela fait l'objet des documents 692 693 565 694 que nous déposons sous les numéros 314 309 315 Nous en arrivons à l'un des crimes les plus odieux de la Gestapo qu'il ne nous est pas possible de passer complètement sous silence malgré notre désir d'abréger l'audience c'est celui de l'assassinat d'un officier français par les services de la Gestapo de Clermont-Ferrand en zone sud en zone par conséquent considérée comme libre au terme de l'armistice assassinat commis dans des conditions extrêmement odieuses et au mépris de toutes les règles du droit des gens puisqu'aussi bien il le fut dans une région où à s'en tenir au terme de l'armistice la Gestapo n'avait rien à faire et n'aurait jamais dû s'établir cet officier français s'appelait le commandant Henri Madeleine son cas fait l'objet du dossier 575 du dossier 575 que nous déposons sous le numéro 316 il fut arrêté le 1er octobre 1943 à Clermont-Ferrand son interrogatoire commença en janvier 1944 et il fut frappé d'une façon si sauvage au cours de ce premier interrogatoire qu'en rentrant dans sa cellule il avait déjà la main fendue le 27 janvier il subit deux nouveaux interrogatoires ce document est rassemblé en une liasse sous chemise rose dans votre dossier le 27 janvier ce commandant subit deux nouveaux interrogatoires au cours desquels il reçut des coups si violents qu'en rentrant dans sa cellule on ne voyait plus les menottes qu'il portait aux mains tant ses mains étaient enflées le lendemain la police allemande revint le saisit dans sa cellule il avait agonisé pendant toute la nuit on le prit vivant encore et on le jeta sur un chemin à un kilomètre d'un petit village du massif central périgrant les sarlièvres pour laisser croire à un accident de la circulation son corps fut retrouvé plus tard l'autopsie révéla un écrasement complet du thorax avec fracture multiple des côtes et perforation des poumons luxation de la colonne vertébrale fractures du maxillaire inférieur décollement général des tissus de la tête nous savons tous que quelques traîtres français participèrent aux arrestations l'exaction de la gestapo en france sous les ordres d'officiers allemands l'un de ces prêtres arrêtés à la libération de notre pays a décrit qu'elles avaient été les mauvais traitements infligés au commandant Vernière au commandant Madeleine ce traître se nomme Vernière et nous allons vous donner lecture de passage de sa déclaration il fut frappé à coups de matras à coups de nerfs de bœuf des coups sur les ongles lui écrasèrent les doigts on l'obligea à marcher pieds nus sur des punaises je résume on le brûla avec des cigarettes finalement roué de coups il fut reconduit dans sa cellule expirant le commandant Madeleine ne fut pas seul victime de ces mauvais traitements auxquels prirent part de nombreux officiers allemands de la Gestapo cette enquête révèle que douze personnes connues succombèrent aux tortures de la Gestapo de Clermont-Ferrin que des femmes qui furent mises à nu et battues avant d'être violées j'ai le souci de ne pas alourdir ces débats par des lectures inutiles je pense que le tribunal tiendra pour constant les faits que je viens de lui énoncer et qui se réfèrent tous aux documents que nous déposons et dans lesquels le tribunal trouvera in extenso les témoignages par écrit recueillis au lendemain de la libération cette répétition systématique des mêmes procédés criminels pour parvenir à un même but nous ne le dissimulons pas faire régner la terreur n'est pas le fait d'un commandant d'un chef subalterne ayant autorité sur notre seul pays et échappant au contrôle de son gouvernement ou de l'état-major de l'armée car les mêmes horreurs les mêmes atrocités se répètent systématiquement dans tous les pays de l'ouest lorsqu'on examine la façon de procéder de la police allemande dans chacun de ces pays qu'il s'agisse du Danemark de la Belgique de la Hollande de la Norvège toujours et partout les interrogatoires de la Gestapo furent conduits avec la même sauvagerie avec le même mépris des droits de la défense avec le même mépris de la personne humaine pour le Danemark nous extrayons d'un document déjà déposé sous le numéro 317 et qui est constitué par un rapport officiel danois en date du mois d'octobre 1945 nous extrayons quelques lignes vous les trouvez dans le petit livre de documents annexés au gros livre qui vous a été remis ce matin nous extrayons quelques lignes qui nous paraissent résumer entièrement la question c'est le document F666 qui doit être qui doit être le sixième de votre petit livre de documents qui doit être ... Sous-titrage ST' 501 ... 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